Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Tout le monde a mangé des bonbons à un moment ou à un autre, et peut-être le faites-vous encore. Mais comme vous le savez probablement, trop de bonbons n'est pas sain. Ils contiennent en effet beaucoup de sucre et de produits chimiques artificiels qui ne sont pas bons. Cependant, il existe également des bonbons qui peuvent être considérés comme dangereux. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 10 des bonbons les plus dangereux au monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 Je vous vois déjà penser. Comment les célèbres oursons en gélatine de Haribo peuvent-ils présenter un quelconque danger ? Sur Amazon, il y a plus de 50 pages d'avis et la plupart des gens sont d'accord sur un point. En effet, si vous mangez trop d'oursons en gélatine d'un coup, vous aurez besoin d'aller rapidement aux toilettes. Une enquête plus approfondie a révélé que cela était dû au substitut de sucre des oursons en gélatine sans sucre, le lycazin, qui est presque aussi sucré que le sucre. Bien que la consommation de ces bonbons soit relativement sûre, le problème majeur réside dans l'édulcorant artificiel, le maltitol, qui n'est pas entièrement digeste. En fait, il fermente dans vos intestins. Cela signifie qu'il décompose les matières biologiques en substances plus simples. Quelques grammes de maltitol peuvent vous pousser à vous précipiter aux toilettes. Avez-vous déjà fait cette expérience ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Numéro 9 Le plomb est un élément chimique qui est toxique pour le corps. Être exposé à une trop grande quantité de plomb peut même provoquer un empoisonnement. Donc, le dernier endroit où l'on s'attendrait à en trouver est dans une délicieuse sucette. Cela nous amène à la sucette tamarindo, un bonbon brun foncé au goût de fruit, attaché à un bâton rayé blanc ou orange. Des milliers, voire des millions de personnes ont mangé cette sucette au moment où le cas spécifique d'un enfant de 2 ans a été révélé. Après un test sanguin de routine, des quantités dangereuses de plomb ont été trouvées dans son corps. Il s'est avéré que les emballages des bonbons contenaient à eux seuls 21 000 à 22 000 parties par million de plomb. Les bâtonnets contenaient 400 parties par million et les bonbons eux-mêmes environ 0,2 parties par million. Mais quel en est l'impact ? Eh bien, cela pourrait entraîner des lésions cérébrales, des pertes de mémoire, des maux d'estomac, des troubles du comportement et cela pourrait même être mortel. Sans surprise, ces sucettes ont été immédiatement interdites. Numéro 8 Vous connaissez probablement déjà l'œuf Kinder Surprise, qui est fait de chocolat. A l'intérieur du Kinder Surprise se trouve un petit jouet dans une capsule en plastique. Bien entendu, ce jouet n'est pas comestible. Mais selon la FDA américaine, il ne peut pas non plus être vendu en raison des risques d'étouffement. Ainsi, même si l'enfant est heureux d'avoir un jouet à l'intérieur, il y a un risque. Plusieurs rapports font état de personnes qui se sont étouffées avec le jouet qui se trouvait à l'intérieur. Dans certains pays, une amende de 2500 dollars par œuf est même prévue si vous décidez de le vendre. Récemment, des Kinder Surprise auraient également été retirés des rayons dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, parce qu'on y a découvert des salmonelles. Numéro 7 De nombreux produits d'aujourd'hui ont changé de recette au fil des années, principalement parce que de plus en plus d'ingrédients se sont révélés nocifs. Les Smarties bleues en sont un bon exemple. Pendant un certain temps, environ 3 ans, les Smarties bleues ont disparu du marché. Parmi les autres Smarties, les blancs ont pris leur place. Mais pourquoi les Smarties bleues ont-ils été retirés des rayons ? Selon la société, l'interdiction a été instituée parce qu'elle était en train de supprimer tous les colorants artificiels des bonbons et que le produit chimique bleu utilisé n'avait pas de substitut naturel. Cependant, d'autres allégations ont été formulées selon lesquelles les Smarties bleues rendaient les enfants hyperactifs ou que le produit chimique ils contenaient dépassait le seuil de toxicité. À un moment donné, l'EPA américaine a qualifié les produits chimiques utilisés de risque pour la santé. Numéro 6 Avez-vous déjà mangé un bonbon tellement acide que votre visage en a frémi ? Les bonbons extrêmement acides de Warheads ont atteint un tout autre niveau. En fait, ces bonbons étaient suffisamment acides pour vous brûler la langue. Il n'est pas surprenant que ces bonbons aient été baptisés Warheads Extreme Sour. Les effets des ingrédients, principalement le palm pole hydrogéné, qui dégage de l'acide malique en grande quantité lorsqu'il fond et peut provoquer des ulcères, ainsi que l'érosion des dents, ont été révélés lorsqu'une petite fille de 10 ans a mangé ses bonbons acidulés. Le bonbon extrêmement acide a provoqué une sensation de brûlure dans sa bouche presque immédiatement. Mais le bonbon pouvait être aussi dangereux, car l'acide pouvait brûler des parties de la peau. Lorsque cela a été connu, les gens ont été choqués par l'acidité du produit. Il n'est pas surprenant qu'il ait été interdit dans plusieurs pays. Numéro 5 Les sucettes sont apparemment dangereuses, car voici une autre sucette qui a dû être interdite. Les saveurs habituelles de ce bonbon étaient les suivantes. Fraise, pastèque, myrtille, cerise. Cependant, vous ne croirez jamais pourquoi la sucette Lollipipe a été retirée des rayons. Sous sa forme normale, la Lollipipe est tout à fait légale. Mais les gens ont décidé d'utiliser le tube en plastique, la pochette hermétique et la bague de cigare à d'autres fins. En fait, certaines personnes ont découvert qu'elles pouvaient utiliser la Lollipipe pour fumer des substances illégales. En outre, les Lollipipes de 5,99$ chacune étaient facilement réutilisables. Il est donc logique que les autorités aient décidé de les retirer rapidement des rayons. Numéro 4 Qu'ont en commun les bonbons Extra Energy, bonbons Extra Strong Energy et bonbons aux fruits mélangés ? Eh bien, c'est une substance interdite appelée Tadalafil. Le Tadalafil ne peut être prescrit à un patient que par un professionnel de la santé agréé. Donc, qu'on les retrouve dans des bonbons est assez bizarre, voire même dangereux. Sans la surveillance d'un professionnel de la santé, cette substance peut entraîner une perte de la vision et de l'audition, une baisse de la tension artérielle et peut même provoquer des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques. Ces bonbons ont été fabriqués en Malaisie et ont été immédiatement retirés des rayons. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Une nouvelle loi a même été introduite selon laquelle les personnes trouvées en possession de ces bonbons doivent payer une énorme amende et risquer jusqu'à 10 ans de prison. Numéro 3 Pas d'inquiétude, les chewing-gums normaux ne sont pas dangereux. Cependant, une question souvent posée est de savoir si vous pouvez avaler un chewing-gum. Bien que cela ne soit pas recommandé, cela ne peut pas vous faire de mal. Si vous avalez trop de chewing-gum, cela peut entraîner un blocage de votre système gastro-intestinal. Mais vous êtes-vous déjà demandé si un chewing-gum dans votre bouche pouvait aussi exploser ? Apparemment oui, si l'on en croit l'histoire suivante. Un étudiant ukrainien en chimie de l'Institut Polytechnique de Kiev a même perdu la vie à cause de cela. Le garçon aimait manger du chewing-gum, mais pas un chewing-gum ordinaire avec une touche supplémentaire. Il l'est trempé dans des quantités extrêmes d'acide citrique parce qu'il aimait le piquant supplémentaire. Un jour, la mère du garçon a entendu le bruit d'une explosion. Et nous ne savons pas comment cela a pu se produire, mais comme vous le savez, cette histoire ne s'est pas bien terminée. Numéro 2 Nous avons déjà parlé de sucre dans cette vidéo et du fait que trop de sucre n'est pas bon pour votre corps. Trop de sucre est également mauvais pour vos dents et augmente le risque de caries ainsi que l'obésité diabète de type 2. L'un des bonbons qui sont incroyablement riches en sucre sont les Twinkies. Il y aurait 32 grammes de sucre ajoutés à ces petits biscuits fourrés à la crème, ce qui les rend très gras. Mais certaines personnes ont décidé de combiner les Twinkies avec plusieurs Big Mac de McDonald's et aussi avec du Pepsi-Cola, ce qui est également connu pour être incroyablement riche en sucre. Si vous ne faites malheureusement pas attention à ce que vous mangez, vous risquez d'augmenter votre taux de glycémie ou d'avoir des problèmes de santé. Veillez donc à ne pas manger trop de choses qui contiennent de grandes quantités de sucre. Si vous décidez de le faire, ne mangez au moins pas trop. Numéro 1 Comme son nom l'indique, la barre à mâcher Toxic Waste Nuclear Sludge est un bonbon très dangereux. On a découvert, il y a quelques temps, qu'ils étaient même toxiques et qu'ils contenaient deux fois la quantité de plomb autorisée. Notre corps ne peut supporter qu'une très petite quantité de plomb avant qu'il ne devienne toxique. Les barres à mâcher Toxic Waste Nuclear Sludge étaient aromatisées à la cerise et contenaient 0,24 parties par million de plomb. Bien que le bonbon porte un nom qui rappelle Tchernobyl, les effets n'étaient pas nucléaires. Heureusement, il n'y a eu que peu de rapports indiquant que le bonbon avait fait du tort à quelqu'un. Si vous aviez mangé plus que quelques barres, vous aviez probablement besoin d'un contrôle chez le médecin et il s'est avéré que les enfants et les femmes enceintes étaient les plus à risque en mangeant ces bonbons. Quel est votre bonbon préféré ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !